Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrêtent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du jeudi 20 juillet, le géant méta continue de provoquer des tensions chez les médias traditionnels. Les cow-boys fringants forcés à annuler un autre spectacle et Taylor Swift deviendra la mairesse honoraire de Santa Clara en Californie. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Salut Marianne. On débute avec le géant méta qui a provoqué des tensions en tentant de placer de la publicité dans les médias pour s'opposer à la loi sur les nouvelles en ligne dans les médias traditionnels. Il y a plusieurs de ces dix médias, dont Québécois, Cogéco et Bell, qui ont réagi à cette tentative en bloquant les publicités insérées sans autorisation par méta sur leur plateforme. De son côté, l'entreprise méta a commencé à faire circuler des publicités sur ces différentes plateformes pour dénoncer cette loi C-18. Et en réponse à cette menace-là de méta et Google de bloquer l'accès au contenu des médias canadiens, bien, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, il y a plusieurs villes également, des sociétés d'État, des médias et des entreprises qui ont décidé de couper leurs liens publicitaires avec l'entreprise qui, je rappelle, est dirigée par Mark Zuckerberg. Le ministre responsable du dossier, Pablo Rodriguez, lui, a appelé méta à revenir sur la table de négociation pour résoudre le différent. Donc, c'est une situation qui soulève des questions sur les pouvoirs des grandes plateformes technologiques sur les médias et leur contenu. Il y a aussi M. Martin Champoux, qui est porte-parole en patrimoine et député du Bloc québécois d'Andromone, qui a réagi à cette nouvelle. On peut l'écouter. Mais méta utilise des méthodes qui sont pour le moins douteuses. Leur dernier coup en liste a été de tenter de placer de la publicité chez les médias traditionnels, des entreprises comme Québécois, des entreprises, des radiodiffuseurs comme Cogéco, Bellmédia et d'autres, placer de la publicité pour dénoncer le projet de loi C-18, pour dénoncer la loi C-18 de façon, disons, un peu tendancieuse, pas tout à fait en respect de la réalité. Et ça, ma foi, c'est tout à fait odieux. On essaie de placer de la publicité sur les médias même, qu'on est en train d'étouffer en cannibalisant les revenus publicitaires, en refusant de se conformer ou d'appliquer une loi qui vise simplement à ce qu'il y ait un juste partage des revenus publicitaires pour les salles de nouvelles. J'ai trouvé ça absolument arrogant. Franchement, je manque deux mots pour dire comment je méprise cette tactique de méta. Arroguant, c'est le bon mot. Ça prend tout un front de bœuf quand même pour faire ça, parce que c'était délibéré, c'était pensé, c'était réfléchi. C'est un peu l'équivalent si je vais voler chez vous puis que le lendemain, je repasse pour les vendre. Je passe pour te revendre tes propres affaires. Tu sais, c'est pousser l'insulte à l'injeu. Puis je trouve que ça démontre à quel point... à quel point il se passe tout permis et tout puissant et au-dessus de tout présentement. Puis ça, c'est jamais bon. Peu importe le domaine. Quand tu penses que t'es plus puissant, c'est jamais une bonne nouvelle. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, a annoncé des investissements importants pour soutenir financièrement les étudiants et étudiantes, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire. C'est le programme d'aide financière aux études qui va bénéficier de 140 millions de dollars par an. Donc, c'est une initiative qui a pour but de réduire l'endettement des parents étudiants qui ont des enfants à leur charge pour favoriser la persévérance dans leurs études. On parle environ de 9000 étudiants et étudiantes qui pourraient bénéficier de cette mesure qui a été annoncée dans le budget 2022-2023. C'est une très bonne mesure. Si jamais vous avez des enfants à l'école, ça ne va pas vous toucher directement. C'est souvent... La mesure est pour les parents qui vont retourner à l'école. Puis c'est parfait parce que ces gens-là, des fois, ils t'arrivent un petit contretemps de la vie puis tu te retrouves avec un enfant. Puis là, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux de dire « Ah, je ne retournerai pas, je ne finirai pas mon université, je ne finirai pas mon cégep parce que là, j'ai des enfants puis ça ne rentre plus dans l'horaire puis je ne veux pas m'endetter. » Mais avec cette mesure-là, on risque peut-être d'en réchapper quelques-uns qui vont aller chercher une formation. Mais juste quand on lit le grand titre, on a l'impression, moi qui ai des enfants étudiants, qu'on va nous aider avec leurs études. Oui, il faut lire. Il faut lire comme il faut jusqu'à la fin. Pour ne pas porter à confusion, tu parlais de quand on a des épreuves dans la vie qui font en sorte qu'on ne peut pas terminer. Mais des fois, c'est un choix aussi de retourner à l'école quand on a des enfants. Donc, ça pourrait venir... Oui, oui, effectivement. Je voulais dire, des fois, il t'arrive une grossesse qui n'était pas prévue. Mais effectivement, des fois, tes enfants sont un peu plus grands. Tu es rendu à 30 ans. Tu fais « Hey, je vais aller me chercher une formation. » Puis là, la dernière chose que tu as besoin, c'est des soucis financiers de tes enfants à devoir avoir une job en plus d'étudier. Donc, tant mieux si on aide ces gens-là. Parce qu'on le sait, à notre époque, on va aller... Rarement, les gens vont rester à un seul emploi comme c'était le cas dans le temps. On va se promener, on va changer, on va bifurquer un peu, on va aller se rechercher un papier, un diplôme. On va travailler de plus en plus longtemps. Ou des fois, c'est pour rester dans le même emploi, mais monter de grade. Effectivement. Donc, il vaut mieux être heureux et avoir la possibilité de le faire. Je pense que c'est la chanson que tous les Québécois et Québécoises ont dans la tête depuis le spectacle des Cowboys fringants au Festival d'Été de Québec qui s'est déroulé lundi après avoir été annulés jeudi dernier en raison de la mauvaise température. Mais là, les fans qui n'ont pas pu assister à ce spectacle-là, des Cowboys fringants à Québec dans le cadre du FEC, avaient peut-être l'intention de se rendre cette fois-ci du côté de Sherbrooke pour voir le groupe performer. Puis malheureusement pour eux, les organisateurs de la fête du Lac des Nations de Sherbrooke où ils devaient être en spectacle ont annoncé l'annulation de cette représentation en raison du traitement du chanteur Karl Tremblay qui, je rappelle, est atteint d'un cancer de la prostate. Donc, c'est une deuxième annulation parce qu'ils ont aussi annulé leur présence au Festirarm à Alma au début du mois pour la même raison. Donc, les traitements de cancer de la prostate de Karl Tremblay. Et ce sera en remplacement le groupe Lavallois Simple Plan qui va prendre la scène à 22h30 pour combler l'absence des Cowboys. On peut écouter un petit extrait de Simple Plan à quoi ça ressemble. C'est excellent, Simple Plan, mais c'est quand même un autre registre. C'est probablement aussi des femmes différentes. Mais c'est pas du tout le même style, oui. Je pense qu'à Alma, c'était les trois accords qui les avaient remplacés. On est plus proche du même style, du même public aussi. Là, c'est vraiment différent. En même temps, on fait ce qu'on peut quand on gère un festival comme ça. Puis, c'était à prévoir. Le show, en plus, qui devait avoir lieu la semaine d'avant a été repoussé de trois jours. Donc, là, ils ont performé lundi. Ça fait que c'est beaucoup demandé à Karl Tremblay. Ça doit être difficile même pour lui. Je n'ai jamais eu un cassant et je vais toucher du bois. Mais on a déjà été malade dans la vie. Des fois, tu fais... Je vais-tu être capable? Je ne vais pas être capable? Tous les jours, il doit se dire non, on ne l'annulera pas. Je vais être capable. À un moment donné, il doit penser à lui, à sa santé. On sait à quel point les traitements... Écouter son corps. C'est très demandant des traitements de chimio. Oui. Puis le plus important, c'est qu'il garde toutes ses énergies pour vaincre cette bébitte-là. Puis après, il en fera des shows tant qu'il voudra pour y relevoir sur les différentes scènes. Mais pour le groupe, en plus de ça, il y a sa blonde qui est dans le groupe. Ça doit être quand même déchirant. On a le goût d'être là, on ne veut pas annuler, mais on n'a juste pas le choix. Ça doit être déchirant pour tous les membres de l'équipe. Puis rappelle-toi, Jean-François, ils ont fait une publication, le groupe des cow-boys fringants, sur leur page Facebook, comme quoi, en plusieurs années de carrière, des dizaines d'années de carrière, ils n'ont jamais annulé de spectacle. Même quand un des membres avait la gastro, il y avait une chaudière qui était dans les coulisses qui les attendait au cas où un d'eux avait besoin de sortir pour aller vomir. Ils n'ont jamais annulé de spectacle, mais là, en raison justement des traitements, ils n'ont juste tout simplement pas le choix. Puis lundi, avec les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on a pu voir que Carl est quand même affecté par justement ces traitements-là. Après quelques chansons, il a dû continuer assis. Il a continué assis, mais c'est quand même très demandant aussi d'être en prestation devant plusieurs milliers de personnes. Ben oui, puis c'est ça, ils n'ont pas cette réputation-là, ils ont toujours respecté leurs fans, respecté leur engagement. Puis la dernière chose qu'on voudrait, c'est d'apprendre que le traitement n'a pas fonctionné parce qu'il y avait les batteries trop vides, Carl, fait que le plus important de tout, c'est qu'ils se remettent en santé et pour lui, pour sa famille, pour sa blonde. Pour les fans. Pour les fans, éventuellement, mais la priorité, c'est sur sa santé puis de vaincre la maladie présentement. Les trottinettes électriques peuvent désormais circuler dans les pistes cyclables de la métropole, donc ça devient légal à partir d'aujourd'hui, 20 juillet. Cependant, il y a quand même des règles qui doivent être respectées sous peine d'une amende de 200 $. Donc, seules les routes où la vitesse maximale est inférieure à 50 km heure et qui sont munies d'aménagements physiques sont autorisées pour la circulation des trottinettes électriques. Les trottinettes peuvent être utilisées par des personnes qui sont âgées de 14 ans ou plus, à condition de porter un casque en tout temps, de ne pas utiliser de téléphone ou d'écouteurs et de ne pas consommer d'alcool. Jusqu'ici, ça ressemble quand même aux règlements qu'on a pour les vélos ou même encore pour les voitures, mis à part la condition de porter le casque. Les scooters. Oui, les scooters. Oui, exactement. Le fait de porter un passager, par contre, ce n'est pas permis. Hé, là, qu'elle passe, là. Hé, là, là. Vas-y, déchire ta chemise. Non, mais là, franchement, déjà, moi, je les trouve instables sur leur trottinette. Puis, quand on avait parlé avec la dame de Cyclo Vélo, elle nous avait dit... Vélo Québec, oui. Vélo Québec, bon, je mélange tout, là. Mais elle nous avait dit, tu sais, c'est sûr que à vélo, tu sais, s'il arrive de quoi, tu vas mettre ton pied à terre. En trottinette, tu es plus vulnérable. Commencez pas à emmener du monde avec vous autres, là. Achetez-en deux, au moins, ça n'a pas de sens. Bon, bien là, il y a la police de la Ville de Montréal qui mentionne surveiller étroitement le respect de ces règlements-là qui sont en vigueur. Par contre, la cohabitation entre les trottinettes, tu parlais de vélo. La cohabitation entre les deux, la trottinette-vélo, ça suscite quand même beaucoup de réticence. Il y a des citoyens qui se disent préoccupés par la vitesse des trottinettes, le non-respect des arrêts, comme peuvent parfois le faire des vélos. Puis ça peut être dangereux aussi pour ces cyclistes-là. Donc, il y a quand même des inquiétudes qui persistent quant à l'intégration des trottinettes dans les pistes cyclables qui sont déjà congestionnées, surtout en période estivale. C'est sûr que ça va emmener son lot de désagréments, même si je comprends qu'il faut s'en aller vers des transports plus verts. Mais c'est drôle, j'ai justement pensé à ça hier en partant d'ici. On me faisait prendre la rue Sherbrooke pour aller au pont Jacques-Cartier parce qu'il y a des travaux sur Ontario. Maisonneuve est dans l'autre sens. Sainte-Catherine et Pied-Tanière dans le village. Il reste René Lévesque puis Sherbrooke pour te rendre. Et là, au coin, ce n'était pas facile quand on passe devant l'hôpital, près du pont, quand on s'approche, ça n'avance pas vite, vite, vite parce qu'il y en a un petit peu de construction aussi là-bas. On passe de deux voies à trois voies. Tu dois t'en aller vers la droite pour réussir à tourner. Et là, pendant que j'étais stationné là, il y avait un paquet de vélos sur le trottoir. C'est correct, les vélos. Mais là, ils étaient sur le trottoir. Il y avait des piétons à travers de ça. Et pendant que j'attendais, qu'est-ce qui m'a passé à gauche, vous pensez pendant que moi, j'étais à la lumière rouge entre les deux rangées de voitures, entre celle qui est la première sur le bord du trottoir et la deuxième au milieu de la rue? Des vélos. Des vélos qui ont anticipé la lumière verte qui tournait puis qui ont passé comme zwing, zwing sans faire... Je veux bien que les plus gros respectent les plus petits, mais il faut que les plus petits respectent les plus gros aussi parce que sinon, il va arriver un paquet d'accidents. Puis ça, malheureusement, le respect, quelque chose qui se perd, on dirait. Oui, donc on reste... Il reste à voir comment la situation va évoluer avec le temps parce qu'il y a quand même plusieurs sceptiques qui sont par rapport à cette nouvelle mesure-là. Donc seulement l'avenir, l'avenir nous le dira, Jean-François. En espérant qu'il n'y ait pas d'accidents. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Jean-François, connais-tu le jeu? Et là, je vais peser mes mots. Je vais être poli. Le jeu sonne, dégage. Oui. Oui. Oui, on l'appelait le sonne, dé... avec un mot d'église. Oui, c'est ça. Oui, je connais ça, mais en toute franchise, je ne l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait, mais tu en as déjà entendu parler ou du moins quand tu étais jeune. Je parle de certains de mes amis. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si mes enfants l'ont déjà fait. J'espère que non. Oui, parce que, bon, par rapport à cette nouvelle-là, ce sont des jeunes qui jouaient à ce jeu-là qui se sont retrouvés dans une situation assez sérieuse. C'est du... Oui, vas-y. Mais pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est dans le fond, tu vas sonner chez quelqu'un et tu t'en vas avant qu'ils viennent répondre. Exactement. Et si tu le fais une fois, c'est dérangeant. Si tu le fais plusieurs fois ou plusieurs soirs de suite, c'est très, très dérangeant. Mais ça t'est-tu déjà arrivé chez toi d'avoir quelqu'un qui sonne finalement? Oui, j'habite à côté d'un parc. Une fois, c'est arrivé. Il était parti lorsque j'ai ouvert la porte. Mais c'est sûr que quand tu... Parce que des fois, ils font ça genre à minuit. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des caméras maintenant, donc ils peuvent voir... Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des caméras maintenant, donc ils peuvent voir quelles sont les personnes qui viennent sonner à leur maison. Mais bon, dans cette situation sérieuse-là qui s'est déroulée, je rappelle du côté de Saguenay, il y a des jeunes qui, après avoir sonné à la porte d'une maison et pris la fuite, bien, ils ont été poursuivis par les résidents de cette maison-là qui étaient mécontents de ça, du fait que des personnes soient venues les déranger. Donc, c'est un homme et une femme qui habitent dans la maison, qui ont pourchassé les jeunes. Le lieutenant Stéphane Pellerin, porte-parole du service de police de Saguenay, a déclaré qu'il y a certains jeunes qui ont réussi à s'échapper et à trouver refuge chez des voisins, mais il y en a d'autres qui ont été rattrapés. Et l'homme du couple a menacé de mort un des adolescents qu'il a réussi à attraper, tandis que sa conjointe brandissait un couteau en menaçant d'autres enfants du groupe. Le couple n'a pas d'antécédent judiciaire, il a été arrêté pour menace et menace armée par la police de Saguenay. Ils ont été relâchés sous certaines conditions en attendant leur comparution devant le tribunal, mais ça rappelle quand même l'importance de respecter les limites dans les Jeux et de ne pas mettre en danger la sécurité des autres et la sienne. Oui, puis ça rappelle, je ne savais pas que c'était illégal de faire du son votant, comme tu as dit. C'est illégal aussi, la police rappelait ça. Mais pour vrai, pour vrai, courir après des jeunes avec un couteau, je veux dire, ça n'aurait pas été ta première réaction. On prend notre gaz égal, on a tous déjà été jeunes, on a tous déjà fait des niaiseries. J'espère que ça faisait dix fois qu'il sonnait et que le couple était vraiment tanné. Parce qu'on ne connaît pas les circonstances exactes, on sait qu'il jouait à ce jeu-là, mais on ne sait pas si ça faisait plusieurs fois. Je pense qu'on peut être tolérant un peu. On a des enfants qui ont fait des niaiseries, on a fait des niaiseries étant enfants, puis à un moment donné, on peut se parler, on peut avertir, on peut courir après des jeunes avec un couteau. On est rendu où? Ouf! Le camionneur qui est impliqué dans un carambolage meurtrier sur le Toro 30 pourrait échapper à la justice parce qu'il a fui le pays. Je rappelle que l'accident est survenu le 19 juillet 2022, donc il y a environ un an jour pour jour. Et ça a coûté la vie à une mère de 42 ans et à son fils de 11 ans. Et ça a aussi blessé gravement deux autres proches qui étaient aussi à bord du véhicule. Le camionneur Baljit Singh fait face à cinq accusations de conduite dangereuse causant la mort et des blessures, mais il est présentement introuvable depuis le lendemain du drame. Donc les autorités ont émis un mandat d'arrestation pancanadien, mais il est soupçonné d'être en Asie du Sud et il résidait en Nouvelle-Écosse lorsque l'accident est survenu. Bien évidemment, la famille des victimes est très bouleversée et réclame qu'il y a des mesures qui soient prises pour empêcher des personnes à fuir le pays après avoir commis des actes de cette ampleur. Comment il a pu fuir aussi rapidement sans qu'on y mette la main au collet? Puis comment on peut ne pas le trouver aujourd'hui? J'imagine qu'on va finir par l'épingler, cette personne-là, et le ramener au pays. En tout cas, pour les victimes, ce serait un bombe. C'est ce qui se perd la famille. Économie Dans la région de l'Annaudière, il y a un citoyen qui se nomme Isaac Roy qui a déboursé 36 000 $ il y a un an pour faire raccorder sa maison par Hydro-Québec. Au moment où on se parle, il n'y a aucun travail qui a été réalisé et ça, malgré le paiement intégral des frais de raccordement. M. Roy a dû trouver en fait une façon pour alimenter sa maison. Donc, depuis six mois, il vit dans sa maison alimentée par une génératrice et des panneaux solaires qui lui coûtent très cher. Il a mentionné au journal qu'avec les panneaux, il fait rouler ses lumières et qu'il recharge son ordinateur, mais que c'est vraiment pour le dépanner en attendant. La génératrice lui coûte une petite fortune. c'est environ 100 $ par semaine minimum l'été. Donc, il a fait rouler vraiment le moins possible et il se limite à l'essentiel. Donc, les travaux de branchement devaient être terminés en octobre 2022, mais Hydro-Québec a continuellement repoussé les dates qui est maintenant fixée au 18 août. Et la Société d'État justifie ces retards-là en raison d'une charge de travail qui est accrue et aussi des événements météorologiques extrêmes qui mobilisent ces équipes. Et M. Roy le mentionne d'être mécontent du manque de réponses de la société et estime que la situation est préjudiciable financièrement. Il y a une étude du Centre canadien de politique alternative qui révèle que le salaire requis pour se loger convenablement dans le Grand Montréal serait de 20,30 $. Donc, c'est un rapport qui est intitulé « Pas les moyens de se loger ». Et ça mentionne qu'un locataire doit gagner un salaire minimum de 20,30 $ pour louer un appartement de type 4,5 $ dans la région de Montréal. Donc, c'est un montant qui a été calculé en fonction d'une semaine de travail de 40 heures. Pour un appartement de type 3,5, le salaire horaire minimum requis est de 18 $ pour se loger. Il faut repenser à nos régions. Moi, j'ai de la famille en région. Des fois, tu vois le prix des maisons, tu fais « Mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les gens de Montréal qui n'ont pas les moyens d'arriver ne s'en viennent pas faire la même job ou même une job moins payante dans nos régions parce qu'ils vivraient bien mieux. D'ailleurs, on a commencé à le faire, mais lorsque les nouveaux arrivants arrivent ici au Québec, il faut les envoyer vers les régions. Il y a des beaux terrains, des espaces. En région, ce qui est bizarre, c'est qu'ils commencent à avoir des classes. Des fois, tu as la deuxième, troisième année ensemble parce qu'il manque de jeunes dans les écoles. Ou en une cohorte, il y a une vingtaine de jeunes, même pas. Peut-être que l'école va fermer ou il n'y aura pas de classe de quatrième année parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Je ne comprends pas qu'on ne se serve pas plus de notre territoire, surtout avec le télétravail et tout et tout parce que dans la même étude que j'ai vue, c'est beaucoup moins cher se loger en région. Ça prend un taux horaire bien moins grand pour réussir à avoir une qualité de vie et pas en région. Je ne vous parle pas d'aller dans le Grand Nord canadien. Non, non, mais c'est juste à Trois-Rivières, c'est 13,79 $ pour un 4,5. Québec, 18,99 $ encore pour un 4,5. Sherbrooke, 15,56 $. Saguenay, 13,69 $. Et Gatineau, on parle de 24,41 $ de l'heure pour un 4,5. Donc, c'est quand même plus élevé qu'à Montréal. Mais oui, tu parlais de région, on peut se fier à Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay qui ont plusieurs petites régions alentours que c'est moins cher de se loger. Le monde. La folie autour de Taylor Swift et son Eras Tour continuent de s'amplifier. Tu connais Taylor Swift? Ah oui? Je la trouve plutôt jolie. Elle est bonne aussi. Ben oui, ben oui. Et son Eras Tour qui est sa tournée présentement. Il y a la municipalité de Santa Clara en Californie qui a annoncé qu'elle serait renommée au nom de l'artiste pour deux dates de sa tournée. Donc, la municipalité va être rebaptisée Swifty Clara en l'honneur des concerts qui sont prévus les 28 et 29 juillet prochains. Si tu ne connais pas en langage de Taylor Swift, Jean-François, Swifty, c'est le nom qu'on donne aux fans de Taylor Swift. D'accord. Donc, c'est la mairesse de Santa Clara qui a fait l'annonce dans une vidéo qui était remplie de références à plusieurs des chansons de Taylor Swift. On peut écouter un extrait. It's me. Hi, Mayor Gilmore. It's me. I'm enchanted to share news that will make your wildest dreams come alive. July 28th and 29th will be the best days because Taylor Swift is bringing her heiress tour to our city. In honor of this incredible talent about to grace the stage at Levi's Stadium, we are renaming our beloved city for two unforgettable days. During this time, Santa Clara will become Swifty Clara. Donc, on a compris un peu, elle a commencé en disant It's me. Hi, qui est des paroles de la chanson. Donc, pendant les deux journées spéciales, Taylor Swift va être désignée mairesse honoraire de la ville conformément à une proclamation adoptée par le conseil municipal. Donc, ça marque... Ça, en fait, ça marque la quatrième visite de Taylor Swift à Santa Clara qui est une ville qui lui réserve un accueil chaleureux à chaque fois qu'elle vient dans la municipalité. et cette fois-ci, bon, elle sera honorée par la municipalité et ses admirateurs, les Swifties, ne vont pas manquer de célébrer ces moments qui sont inoubliables. C'est peut-être ça qu'il faut faire si on veut l'avoir au Canada parce qu'on sait qu'à New Booth, on pourrait l'amener à Swift Skatoon. Swift Skatoon, non? Swift Skatoon. Ou à Rimous Swifty? Rimous Swifty, oui. Tu sais, ça... Non? Penses-tu que ça marcherait? Taylor Rivière au lieu de Trois-Rivières? Je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour qu'elle vienne faire un tour au Canada. Il rende Justin Trudeau heureux, lui qui... Ben oui, parce qu'il a fait une sortie sur Twitter. Il dit... Il a vu au Canada et ce n'est pas le seul. Alors, à suivre. Merci, Marianne, pour tout savoir en 24 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada